Donc, bienvenue, bon retour de la pause. On continue avec notre premier panel qui s'appelle « Pratiques patrimoniales, mythes et réalités ». Notre premier paneliste, c'est Serge Dupuis. Alors, je vais vous le présenter à l'instant, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Originaire du Moyen-Nord de l'Ontario et titulaire d'un lectorat en histoire, Serge est spécialiste de l'histoire organisationnelle de la francophonie canadienne. Il est membre associé à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. On prononce, nous, souvent l'acronyme CEPHAN, qui est situé à l'Université Laval. Et il œuvre à titre d'historien consultant depuis 2016. Auteur d'une vingtaine d'articles et de quatre livres sur la francophonie nord-américaine, il y a aussi un site web rrcdupuis.com. On pourrait le mettre dans le chat. Donc, Serge, je te donne la parole. C'est parfait. Merci, Anne, de votre généreuse présentation. Merci à l'Institut et à QuestCren de m'avoir invité. Et, chers participants, merci d'être là aujourd'hui. Je m'excuse d'avance de ma présence limitée à ce beau colloque. Je suis officiellement en congé de paternité pour le prochain mois. Donc, maman et bébé Lucien nés lundi dernier vont très bien. Je vous propose ici de poursuivre une réflexion sur l'histoire à contrat. Un sujet dont j'ai parlé au midi du siècle, en 2019, et lors des rendez-vous d'Histoire de Québec l'été dernier. En tant qu'électrons libres, la plupart de mes mandats en recherche, écriture ou formation proviennent d'organisations communautaires et de ministères, financées par des fonds publics, c'est-à-dire des subventions ou des fonds de tiroirs. Puisqu'on m'embauche pour donner l'heure juste sur l'histoire institutionnelle ou politique de la francophonie canadienne, mon indépendance à titre de chercheur et d'analyste n'est jamais fragilisée dans ces mandats. Or, dans le cas du mécénat, le niveau de risque augmente de quelques crans, puisque le client, dans ces cas-ci, dépense de son argent personnel et fait partie du sujet étudié. Déjà, je vous vois venir avec une brique infanale. Franchement, Dupuis, pourriez-vous me dire, si le lecteur est une partie intéressée, est-ce encore de la recherche? Ou bien, cette démarche peut-elle faire autrement qu'aboutir à un résultat truffé de billets, voire même, si le mécène paie finalement pour le travail, n'est-il pas raisonnable qu'il achète aussi les conclusions? Permettez-moi de m'inspirer d'une expérience terminée et de faire un clin d'œil à une expérience en cours pour relativiser ses défis et souligner certains avantages d'une proximité à son sujet pour offrir une mise en valeur, une compréhension et une contribution à la connaissance sans complaisance. D'abord, remontons au printemps 2015. Je reçois un appel de Denise Truax, édité chez Prise de parole, qui va publier mon premier livre sur les Canadiens français en fleurie. Truax m'invite à prendre un café avec Patrice Dubreuil, dont le grand-père et les grands-omples ont établi l'entreprise Dubreuil Brothers et Dubreuilville, une colonie forestière privée dans le nord de l'Ontarie. Patrice veut écrire l'histoire, et je le cite, « de ce village où tout le monde s'était parti d'une grande famille, où chacun contribuait à la survie et au succès de la compagnie forestière du village et de ses habitants ». Je connais alors Dubreuilville de réputation. L'image gravée dans ma mémoire est celle de la pièce « La Vallée-Ville », écrite par André Pémin en 1974, quelques mois après un passage du dramaturge dans la colonie. La pièce se déroule dans un village gaulois, unilingue francophone, dirigée par le seigneur de la forêt, Napoléon Lavallée, et son comptable, Adolphe. Le village est coupé du monde extérieur par une barrière qui contrôle les arrivées et les sorties de ses sujets. La Vallée-Ville se veut une parodie sur les structures de pouvoir dans les villes mono-industrielles. Mais la sociologue Sheila Arnopoulos a récupéré cette grille d'analyse en disant que les Dubreuils avaient instrumentalisé le catholicisme et la langue française pour asservir les familles Dubreuilvinoises et les mettre à l'abri des dites « erreurs de la Révolution tranquille ». Pour commencer à démêler les mythes de la réalité, l'idée d'écrire l'histoire de Dubreuilvinoise circule depuis les années 80, et certains ont tenté leur chance. La localité a produit de costauds cahiers souvenirs à l'occasion de ses 40e et 50e anniversaires, puis par crête dégagnée, la sœur des quatre frères Dubreuil, a agi comme archiviste des activités familiales des années 1940 aux années 1980. Décédée en 2016, elle a laissé derrière elle des mémoires, ainsi que deux boîtes d'archives comprenant le nombre de coupures de presse, de documents officiels et de photographies. Or, la tâche qui m'est proposée n'a rien d'évident. Deux boîtes d'archives pour reconstituer 70 ans d'histoire d'une compagnie, d'une famille et d'une localité, c'est insuffisant. Deux anciens professeurs me déconseillent même d'entreprendre l'aventure. Mais avec une expérience en oralité, des besoins pécuniaires et une dose de naïveté, je m'y lance quand même, confiant que les index de journaux, les archives de l'antenne régionale de Radio-Canada, puis les entrevues que je pourrais réaliser, parviendront à élargir l'éventail des découvertes. J'ai l'avantage de signer une entente avec la maison d'édition d'ASCOTI et d'y avoir ainsi une clause sur l'indépendance de l'analyse, question de me protéger contre une ingérence potentielle de la famille dans le processus. J'ai aussi dans mon mandat, et je cite, de souligner l'innovation des quatre frères. Patrice Dubreuil est lui-même entrepreneur et curieux par rapport à cette dimension de son histoire familiale. Au niveau historiographique, je peux justifier le besoin pour une telle enquête, car les monographies et les articles scientifiques portent sur les débuts de l'industrie forestière nord-ontarienne et des colonies canadiennes-françaises, mais ne traitent pas des années ultérieures, celles marquées par la croissance de la pré-guerre ou de l'instabilité des années 1980 et 1990. Je m'associe alors à une collègue, Sophie Bley, spécialiste en histoire ouvrière, pour mener un exercice d'histoire totale, comme l'a fait récemment le sociologue Frédéric Parent. Il s'agira d'un ouvrage d'histoire ouvrière, culturelle et politique à la fois, car il serait difficile de dissocier les éléments matériels des dimensions culturelles de cette histoire qui se déroulent dans l'environnement peu hospitalier du district d'Algoma, au nord-est du lac supérieur. L'histoire que l'on découvre par les mémoires de Pacrette rappelle la misère, l'espoir et la conviction des Dubreuil, et une vie meilleure les attend ailleurs. En 1917, le patriarche Joseph Dubreuil quitte les cantons de l'Est avec sa famille pour se diriger vers Tachereau, en Abitibi, où réside l'un de ses cousins. C'est là où Joseph Dubreuil érige un atelier de minimiserie dans lequel travaillent ses enfants. Le père meurt subitement. En 1945, ce qui est cite ses quatre fils à fonder Dubreuil et frères enregistrés, pour rendre hommage aux habiletés que leur a conférées leur père, mais aussi pour faire vivre leur mère. Les quatre frères connaissent mal la foresterie. Ils acceptent des contrats de sous-traitance en Abitibi et dans la petite zone argileuse, longeant la frontière avec l'Ontario. Une occasion se présente au printemps 1948. La vallée de la rivière Mississaïe brûle pendant des semaines. Le Department of Lands and Forests de l'Ontario veut récupérer le bois calciné avant qu'il ne soit envahi par les insectes. Mais aucune entreprise forestière ne répond à l'appel. C'est alors que le ministère se tourne vers des jobbeurs canadiens-français prêts à s'installer dans une forêt brûlée pour y récolter le gros pain blanc pendant trois ans. Les Dubreuils n'ont pas les moyens de se lancer dans une telle aventure, mais tentent leur chance quand même. Unilingue francophone, ils font appel à un dictionnaire français-anglais pour comprendre le contrat qu'ils signent avec la province. Ils déménagent une série, puis en achètent une autre. Les banques refusent de leur accorder un prêt. Donc, les frères empruntent de l'argent d'un ami et d'une belle-sœur. Ils convaincent aussi la compagnie foranée au plaie civile de leur louer de la machinerie, l'Imperial Oil de leur vente du carburant à crédit, puis les employés de n'être payés que lorsque le bois transformé aura été vendu. Ce château de cartes ne laisse aucune place à l'erreur, et le ministère est loin d'être agi de leur travail. Il passera son tour d'accorder les concessions à Dubreuil et frères en 1950. L'agent Jack Hope écrivant L'année suivante, Napoléon Dubreuil déniche un contrat de sous-traitance avec l'Algoma Central Railway qui accorde à la famille et à leurs ouvriers un contrat de récolte pour 800, près de Magpire. On y déménage le village, les maisons ayant été construites pour être démontées et déplacées en train. Leur succès là-haut amène la province à être révisée pour accorder une première concession à Dubreuil Brothers, expression anglicisée depuis qu'on a décidé d'élire domicile en Ontario, en 1960. On érige cette fois un village permanent appelé Dubreuil-Ville, situé au centre des terrains de récolte potentielle, près de la jonction des voies ferrées Algoma et Canadi-Pacifique. Le territoire du bouclier canadien qu'on leur accorde n'est pas un trésor. Il est parsemé de marécages et le pain a déjà été récolté par la BTB Pult and Paper dans les années 1920 et 1930. Mais les Dubreuil ont l'expérience à utiliser l'arbre récolté à son plein potentiel et à rendre les processus plus efficaces. L'arrache-patate, par exemple, est un petit tracteur de ferme transformée en chargeuse de billes pour les camions qui allègent le travail, dont pour les hommes blessés. En 1957, on conçoit la Spoutnik, une toupie munie de pinces qui peut ramasser les arbres et brancher et les déposer dans un convoyeur où la bille est coupée à sa longueur maximale. Les pièces de vif à 6 pieds sont ensuite vendues comme des madriers ou des poutres. La Dubreuil-Board, justement, embouvette des planches de longueur varie et permet d'en faire des poutres pour les toitures de maison. Les Dubreuils transforment ensuite l'arbre en entier jusqu'à ce qu'il ne reste que des rites qui servent à chauffer la bouilloire et par ricochet les maisons du village. On approvisionne aussi en bois de construction la ville de Sault-Saint-Marie, située au bout de la ligne Serropière à 300 km au sud. On y ouvre une cour à bois à côté du poste douanier à la frontière avec le Michigan afin de vendre du bois à un prix concurrentiel pour la construction dans le Midwest américain. À savoir si ces réalisations constituent de l'innovation, de la débrouillardise ou de l'efficacité, on laissera les gens en juger. Mais les systèmes d'opération des Dubreuils sont suffisamment uniques pour que des étudiants et des journalistes de revues spécialisées fassent le déplacement à Dubreuil pour en témoigner. La série Howard Bienvenue de Lassar, dit en 1962, je les cite, « On devra vous copier si nous voulons demeurer dans le même commerce. En général, Dubreuil est un exemple de modernisation sur une grande échelle. » Fin de citation. Dubreuil a beau ne pas figurer sur la 4e de l'Ontario encore, il a déclenché un flux migratoire de Canadiens français. Le besoin de main-d'oeuvre continue d'attirer des cousins, des amis et autres proches. Et le village passe de 200 à à peu près 1100 habitants en 1975, un succès autant anormal que surprenant. Et malgré les 1900 kilomètres qui séparent, par exemple, le bas du fleuve d'où proviennent plusieurs ouvriers et Dubreuil, les pères peuvent insérer leur famille dans la classe moyenne et rentrer à la maison après le travail tous les soirs, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ceux d'entre eux qui travaillaient sur la côte nord. La compagnie tient à l'ambiance familiale en construisant un petit centre communautaire, une paroisse et un magasin général où l'on trouve plusieurs commodités repérées dans les grandes villes. Donc, tout ce que je viens de vous raconter fait partie de la mythologie du village et a passé le test des preuves documentaires. Les journaux et les entrevues confirment plusieurs dimensions de cette expérience, mais révèlent aussi l'envers du décor. Patrice Dubreuil mouvre plusieurs portes à des personnes qui ne m'auraient peut-être pas accordé d'entrevues autrement. Et on a beau compter l'histoire de sa famille, c'est celle de la génération de ses grands-parents qui est scrutée à la loupe, ce qui lui fournit une certaine ouverture par rapport aux événements relatifs. La situation est cependant plus nébuleuse pour son père et son cousin, qui ont dirigé Dubreuil Brothers dans les années 80. J'ai passé une quarantaine d'heures avec Raymond et Jean-Paul, des heures fort agréables, avec ces deux hommes qui sont des milles inépuisables de renseignements sur la récolte forestière dans la région et les particularités d'un village privé. Cela dit, leur participation au travail constitue aussi un couteau à double tranchant. Surtout lorsqu'ils sont invités à revoir des versions préliminaires du manuscrit. Je peux reconnaître plusieurs problèmes qu'ils soulèvent, mais les solutions proposées ne sont pas toujours acceptables. Le pliage se présente parfois sous la forme d'une invitation subtile à la censure ou à la complaisance pour des éléments pertinents à la compréhension. Je leur réponds que la meilleure manière d'améliorer le récit est de me fournir des sources additionnelles, plus complètes. Et souvent, on m'en trouve. Des entrevues complémentaires avec des résidents qui ne sont pas membres de la famille élargie permettent de valider et de nuancer la compréhension de certaines dynamiques plus complexes. La marche convient, en fait, pour régler la grande majorité des problèmes identifiés. Mais je constate que la famille porte encore la douleur de certaines épreuves avec lesquelles elle n'a pas encore fait la paix et qui méritent des réponses. Trois exemples me viennent à l'esprit. 1. La mort soudaine en 1945 du patriarche Joseph Dubreuil qui a permis l'existence de Dubreuil Brothers était-elle un suicide? 2. Le village privé était-il un mécanisme de contrôle social comme l'ont insinué en prépaiement et Sheila Arnopoulos? 3. La vente de la compagnie familiale en 1948 à Jean-Paul Dubreuil qui l'a revendue 11 mois plus tard était-elle une arnaque pour l'acheter à un prix de famille et la revendre au prix du marché? Le développement de réponses satisfaisantes sur ces trois fronts prend plus d'un an. Je constate que le travail en cours devrait offrir une représentation plus juste de ces douleurs du passé. Et serez-vous surpris que le budget initial du projet n'avait pas prévu une telle démarche de vérité et de réconciliation? Sur les points sensibles, les souvenirs sont divergents, voire irréconciliables parfois. Sur les circonstances entourant le décès de Joseph Dubreuil, je n'ai pas pu confirmer si un coroner a enquêté. Un appel à la paroisse de Tachereau a cependant confirmé qu'il a été élimé dans un cimetière catholique et je ne peux pas confirmer que l'empoisonnement dont il serait mort aurait été intentionnel. De toute façon, cela ne change rien à la tragédie qui a propulsé la formation du breuil et frère en 1945. Mais l'éthique de notre métier nous oblige d'étaler nos breuves, aussi insatisfaisantes soient-elles et parfois de laisser le lecteur sur sa fin. Deuxièmement, pour ce qui est du contrôle social dans un village privé avec une barrière à l'entrée, j'explique les motivations de sécurité de protéger les automobilistes de l'extérieur contre les accidents. contre les accidents. Et c'est ça, qui protège la compagnie contre les poursuites que les résidents pourraient encourir contre les intrus. Non, j'ai une phrase qui ment, excusez-moi. J'exprime aussi les réserves de certains résidents. Puis, comment on s'est entendu sur l'autonomisation du village et des résidences pendant les années 1980? Serge, un petit peu moins vite pour les traductrices. D'accord. Le village vit un genre de révolution tranquille au ralentissement, où un consensus populaire se déplace, malgré le dépassement du patriarche par les événements. J'explique donc les préoccupations des ouvriers qui déclenchent une grève en 1978, et les critiques de Napoléon Dubreuil par rapport à la diversité et l'individualisme. D'ailleurs, les ouvriers ont été inspirés à contribuer au bien-être de la communauté pour lutter contre l'isolement. Et les Dubreuil se sont battus aussi pour obtenir une école secondaire de langue française pour leurs citoyens. Donc, il y a beaucoup de nuances apportées à la grille d'analyse, qu'on pourrait dire marxiste, qui oppose les propriétaires ou les ouvriers. Quant à la question de la vente à un membre de la famille et la revente à Buchanan Forest Products en 1989, j'ai cherché à souligner la volonté de modernisation de la deuxième génération Dubreuil, qui se préoccupait pour la vie communautaire, qui a instauré une semaine de quatre jours, et qui a été la première compagnie familiale à signer une entente de gestion environnementale de la forêt en 1984. Or, l'histoire orale a aussi permis de comprendre que les quatre frères n'avaient pas nécessairement pris les moyens pour attirer une transition en douceur, et que la deuxième génération n'était pas emballée par l'idée de prendre le relais. Puis, il faut souligner l'importance du contexte de la consolidation importante dans le secteur forestier où des entreprises comme Columbia et Kenbeck rachètent les séries familiales un peu partout dans le nord du Québec et de l'Ontario. Donc, Jean-Paul Dubreuil, de la deuxième génération, a tenté sa chance de préserver l'entreprise familiale, mais sans partenaire, il s'est retrouvé coincé à vendre pour ne pas perdre sa chemise. Et ce risque lui a été payant. Finalement, ces deux explications fortes pouvaient coexister sur les raisons derrière la « perte » de la compagnie familiale. Devant un manque de documentation, j'ai dû donc procéder à un tri dans les entretiens pour écarter les éléments superflus, contradictoires ou peu plausibles, pour nous concentrer sur une version plus cohérente et assez juste qui pouvait réconcilier les récits mémoriaux et les faits, avec le moins de jugements de valeur possible. La version finale de ce passage a été reçue par la famille et finalement n'a fait l'objet que de critiques cosmétiques. Et le résultat a donné ce bouquin, publié en décembre 2018, « Les Dubreuils et le Bois, une histoire de Dubreuil. » J'aimerais terminer mon exposé avec quelques remarques sur l'univers particulier qu'est celui du travail pour un mécène. Tout au cours du processus, j'ai été hanté par la crainte d'être complaisant. Même si j'ai toujours assumé chaque mot que j'ai écrit, je n'oserais pas prétendre qu'un comité de relecture intéressé n'a pas eu d'impact sur le résultat. Cela étant dit, je plaiderais plutôt que le livre ait différent de ce qu'il aurait été sans la collaboration de la famille. Sans elle, le projet n'aurait peut-être pas été possible à réaliser. Parce que la famille endossait le processus, j'ai eu accès à des archives privées et toutes mes demandes d'entrevues et questions, même les plus délicates, ont été reçues et acceptées. J'entreprends actuellement un nouveau projet depuis deux ans sur le moulin à fleurs, quartier ouvrier canadien français de Sudbury. Dans ce cas-ci, le premier mécène, le psychiatre Normand Carré, a fourni des fonds de démarrage et d'appoint pour un projet que j'essaie de faire financer à coup de subvention pour des projets parallèles et complémentaires. Dans le cas d'un tel projet, on ne fait plus face à des défis financiers. Nous, on fait plus face, dis-je, à des défis financiers que méthodologiques. Mais ces défis nous guettent à l'horizon, surtout si nous allons devoir recourir à des subventions de famille et de commerce qui seront inséris dans le récit. Mais puisque toute considération serait spéculative à ce point-ci, je vais m'arrêter là. Et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Serge. C'était très intéressant et félicitations au passage pour cet événement qui arrive dans ta vie que tu as souligné quand tu as pris la parole au premier lieu. Donc je vais ouvrir la période de questions. C'est Benoît Grenier. Merci Serge. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Je dois admettre que j'avais manqué ce livre-là parmi toutes tes réalisations des dernières années. Félicitations. Je note beaucoup de similitudes avec les écueils que l'on retrouve plus largement quand on est praticé de l'histoire orale. Parce qu'évidemment, toi tu te trouvais à la fois à être soumis à cette relecture ou à cette révision possible de ton mécène. Mais évidemment quand on travaille en histoire orale, de manière générale, on est toujours aussi sujet à une certaine pression ou à un certain stress lié à la manière dont on rapportera dans notre analyse les propos qui nous ont été rapportés. Bon, je reviendrai demain dans ma propre communication. Ça c'était mon premier commentaire. Je me suis dit aussi que tu avais certainement eu l'occasion d'échanger avec Catherine Ferland qui a eu des expériences assez similaires. Je pensais à son récent livre sur l'histoire de la famille Leclerc, les biscuits Leclerc. Donc en tout cas, j'aimerais peut-être t'entendre sur d'autres exemples qui ont pu t'aiguiller ou des contre-exemples qui auraient pu dans ton travail t'aiguiller. J'ai beaucoup aimé ton expression de « Seigneur de la forêt ». Je vais garder ça en tête. Ce qui m'a fait penser au cas de l'île d'Anticosti. Bon, là aussi, c'est un cas assez singulier, autant dans une perspective historique et liée à l'industrie forestière. D'abord à l'époque d'Henri Meunier qui s'achète une île autrefois seigneuriale et qui en fait véritablement son paradis privé avec beaucoup de contraintes pour les populations. Toute une série de réglementations. Populations qui évidemment sont aussi ses employés. Et par la suite, donc, l'achat par une compagnie forestière qui va continuer à exercer par le biais de ses employés une autorité assez stricte avec sa propre police, etc. Jusqu'aux années 1970, quand le gouvernement du Québec va racheter à grands frais, d'ailleurs, l'île d'Anticosti. Donc voilà, quelques réflexions, quelques commentaires comme ça. Merci de ta présentation et moi aussi, je te félicite pour cet heureux événement. Je te laisse répondre et après, il y aura une question de Yves Renette. C'est parfait. Merci, Benoît, de tes questions. Je veux dire, oui, Catherine, c'est quelqu'un que je connais bien. Puis je pense qu'il y a toujours cette crainte-là que lorsqu'on travaille avec ou pour une partie intéressée, que ça aura forcément une incidence sur le processus. En fait, Karine m'a posé la question l'été dernier. En fait, on dit toujours aux étudiants de pratiquer une distance critique vis-à-vis de leur objet. Puis je leur disais, oui, effectivement, c'est le scénario qui est idéal, mais il peut aussi y avoir des écueils à pratiquer une trop grande distance où on analyse finalement de très loin notre objet, mais on ne le comprend pas très bien de l'intérieur. Alors que, du moins dans ma compréhension ou l'histoire que je pratique dans ces mandats-là, c'est une mise en valeur, une compréhension du passé. Donc je leur dis souvent, ce n'est pas un procès et ce n'est pas de la propagande. En fait, j'offre de la compréhension. Donc ça fait en sorte que votre point de vue est légitime, mais ce n'est pas le seul. Et puis je vais privilégier les faits sur des points de vue. Et lorsque les points de vue sont divergents, je vais devoir présenter les deux, mais je vais d'abord chercher à prendre de ces entretiens-là des informations ou des perspectives afin de raconter une perspective qui est juste, qui n'est pas d'empreinte de jugement. L'histoire n'est pas d'une science exacte. Donc on essaie de se rapprocher de cette reconstitution-là, mais je pense qu'on améliore la compréhension de certains éléments-là puis de ces dynamiques-là, même si le travail peut toujours être amélioré. Mais je dirais, dans plusieurs endroits, en fait, les conflits dont je vous ai parlé, ça peut-être représenter 5 % de la relation de travail sur des éléments très nébuleux. pour l'ensemble de la question, en fait, je dirais, il y avait surtout une curiosité puis une insatisfaction vis-à-vis du niveau de connaissance et une impression que cette histoire-là avait une valeur et qu'elle méritait d'être mise en valeur et qu'on souhaitait qu'un professionnel le fasse. Donc, je veux dire, il y avait beaucoup d'atomes crochus dans un projet comme celui-là, même s'il pouvait y avoir des conflits. Je ne dirais pas que ça n'a pas été nécessairement complexe et quand je dis que ça a pris au-dessus d'un an d'éveiller ces parties les plus sensibles-là, je le dis, mais pour moi, il n'était pas question d'être complaisant que de censurer des éléments qui m'apparaissaient comme étant essentiels pour raconter l'histoire d'une famille et d'une entreprise et d'un village dans ce cas-ci parce que je tiens quand même à ce que l'ouvrage soit publié par une maison d'édition, que l'ouvrage ait accès à une évaluation externe et que mon travail soit peut-être légèrement différent de un travail qui serait pratiqué au sein de l'université, mais qui ne soit pas de qualité inférieure parce que, justement, j'ai horreur de la recension qu'Yves pourrait faire de l'ouvrage. Entre autres, mais que d'autres, il ne serait rien aussi pour rapport à l'invitation. Il a été complaisant ici et il n'a pas abordé cet aspect-là et c'est probablement parce que, voilà. Donc, ça me guette toujours, mais je pense que ça me pousse à être conscient des paramètres de mon travail. Puis quand on m'invite à la complaisance, je leur dis, vous payez pour le travail, pas pour l'analyse ou les conclusions. Donc, il y a toujours cette éducation-là, ce rappel-là, mais en fait, ça n'occupe pas une aussi grande place qu'on pourrait le croire. C'était plutôt ça que je cherchais à dire. Donc, tu n'as pas l'impression, Serge, de pratiquer une autocensure, disons. Quand tu fais un contrat comme ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il est arrivé que tu, quand tu repensais à ça, tu penses à un contrat d'il y a, je ne sais pas moi, cinq ans, et tu dis, oui, bien, peut-être que j'aurais pu faire telle ou telle chose. On le fait tous quand on regarde nos travaux d'il y a cinq ans. Mais ma deuxième question, c'est, te considères-tu comme un praticien d'histoire publique? Et si tu pratiques une histoire publique, est-ce que tu as la même, est-ce que tu pratiques l'histoire publique si tu fais l'histoire d'un organisme, mais aussi si tu fais l'histoire, dans ce cas-là, d'une famille, ou disons que ton bailleur de fond est une famille, est-ce que c'est aussi de l'histoire publique pour toi? Je suis juste, je suis juste, ce n'est pas une question de piège, je suis juste... Peut-être que je vais répondre à la première question. En fait, je suis, quand je dis que je suis hanté par cette question-là, lorsqu'il y a eu les rares invitations à de la censure, c'était subtil, ce n'était pas dans le genre, tu ne peux pas parler de ça, parce que c'était très clair, c'est toujours clair que je dois être indépendant dans ce que je suis en train de faire, puis d'accord, vous dites que j'ai mal compris la réalité, bien fournissez-moi des preuves. Donc, il y a cette espèce de négociation-là, je dois me poser la question si je suis en train d'être complaisant ou de pratiquer de la censure. Est-ce que si j'enlève des éléments, par exemple, parce qu'on peut enlever des éléments superfus dans une analyse, il y a trop de détails, puis je pense que ça... Je me pose la question à chaque fois. Si j'enlève quelque chose, il faut que ce soit pour des bonnes raisons, il faut que ce soit parce que ce n'est pas essentiel à la compréhension ou que c'est insuffisamment documenté ou trop, puis pas sphétique. Ça doit être les raisons, finalement, qui motivent la suppression de contenu. Alors que, si j'ai l'impression que c'est important à la problématique, à la compréhension du public par rapport à ce que vit une colonie forestière privée, un milieu minoritaire comme ça, parce qu'on ne souhaitait pas nécessairement qu'on creuse les détails du décès du patriarche ou de la vente de la compagnie familiale, mais c'était essentiel pour moi de comprendre tout ça pour voir comment les familles puis les villages privés comme ça font une transition vers l'appropriation par des compagnies plus grandes. Donc, pour moi, il était hors de question de passer à côté de cet événement-là qui était central à la compréhension de cette histoire-là. Pour ce qui est de la question du pouvoir public, peut-être que je ne suis pas tout à fait sûr de la manière de le comprendre. Pour moi, la manière que je pratique mon métier n'a pas changé. C'est-à-dire que je fais appel à une variété de sources. Ça, je l'ai toujours fait. Je ne suis pas un historien de la source unique. Moi, je préfère employer 2, 3, 4, 6, 8 différents types de sources afin de reconstituer des dynamiques parce que quand on étudie les communautés francophones minoritaires, surtout dans des lieux où il n'y a pas un quotidien, on doit être créatif pour trouver des sources. Puis, c'est des communautés qui n'ont pas une très grande pratique de l'écrit. Donc, le recours à l'oralité s'avère utile souvent. Mais je le fais à la fin. Je le vois comme une source complémentaire. Donc, est-ce que je suis un historien? Est-ce que je fais de l'histoire publique ou est-ce que je fais une histoire qui est politique, qui essaie de reconstituer des dynamiques à partir de sources diverses avec des usages divers? Si on appelle ça l'histoire publique, j'imagine que je pratique l'histoire publique, mais j'avoue que c'est la première fois qu'on me pose la question. Merci. J'ai une question, Serge. Je trouve ça intéressant comme projet. Je ne suis pas du tout historien. Moi, je suis sociologue. J'ai fait ma thèse sur la Volcano, qui est une entreprise un peu cousine de La Forano. Quand tu as mentionné La Forano à Pécisville, ça a comme sonné une cloche. Je me suis dit, est-ce que c'était des gens qui faisaient partie de la société lors de genre de quartier, les Dubreuil? Parce qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les familles. Et si oui, est-ce que tu as eu accès à ces informations-là? C'est juste que j'ai eu un doute. Il y a eu une entraide entre les Dubreuil et la compagnie foraine. Il y a des réseaux. Ça, ça m'apparaît clair. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas trouvé de preuve que les Dubreuil avaient fait partie lors de genre quartier. D'abord, avant tout, parce qu'ils sont isolés. Ils sont à 300 kilomètres au nord de Sault-Saint-Marie. Sudbury est un bout pour eux. Ils sont un peu plus près de Hurts, mais par exemple, il n'y a jamais eu de case populaire à Dubreuil. Il y a eu une succursale de la Banque royale. Mais parce qu'on faisait affaire avec Sault-Saint-Marie, qui est une ville très anglophone, et les États-Unis, on avait tendance à entretenir des relations. Donc, il n'y a pas eu un club richelieu. À Dubreuil, il y a eu un club Lyon. Parce qu'il y avait un club Lyon à Wawa, qui était le village le plus proche. Donc, on était quand même, comment dire, c'était drôle parce que c'était une communauté homogène, francophone, mais on était quand même loin du Canada français. Donc, on ne participait pas au réseau de la même façon. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question. On a eu une école séparée, mais on allait au secondaire en anglais à Wawa. Souvent, on décrochait. Et puis là, finalement, on a obtenu une école seulement en 2008, une école secondaire dans le village. Donc, c'est quand même très, très récent. Mais pour ce qui est de ces réseaux-là, je n'ai pas trouvé de preuves qu'ils auraient été membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Il n'y a pas eu de cellules à Dubreuil, en tout cas. Merci. Alors, merci Serge. J'ai deux questions. On verra si tu as lu selon le temps. La première, tu parlais des négociations avec les gens de la famille. Est-ce que dans... Puis c'est toujours l'enjeu, les questions sensibles pour l'avoir vécu dans une autre vie. Est-ce qu'il y avait une prévision dans ton contrat qu'il voyait, autrement dit, qu'il faisait en sorte qu'il t'accordait, autrement dit, que s'il y avait une rupture ou un conflit que tu avais le dernier mot? Ça, c'est la première. Je pense que c'est comme une clé, autrement dit, pour ces choses-là. Je sais qu'il n'y a pas de contrat standard pour ce type de produit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une clause qui pourrait être faite, autrement dit, dans ce contexte-là? Et ma deuxième question, c'est sur la réception ou la plus en termes de... Pour moi, c'était plus comme un ouvrage d'histoire locale, en le fond, avec une famille, une communauté. c'est l'histoire locale, mais avec un corpus, disons, scientifique, comme il y a plein d'historiens qui travaillent sur des localités. Est-ce qu'il y a eu d'autres produits? Est-ce que, premièrement, tu as eu une réception critique de ton ouvrage? Est-ce qu'il y a eu une... Et deuxièmement, est-ce que dans la communauté, il y a eu d'autres rendus, autrement dit, où c'était le livre et ça finissait là pour ce projet-là? Parce que, dans le fond, parfois, un retour sur la communauté, tu parlais de l'autre cas, d'autres projets où la communauté va être plus impliquée, bien, j'imagine, ça va aussi impliquer un engagement ou un retour à la communauté. Voilà. Oui, oui, merci pour ces deux questions-là. Donc, oui, il y avait une provision qui disait que si les auteurs et le mécène n'arrivaient pas à s'entendre, qu'il y aurait une possibilité de ne pas publier le manuscrit, mais on ne l'a pas envisagé sérieusement comme ce n'est jamais arrivé à ce point-là. Si j'avais travaillé pour la dernière génération qui avait été très impliquée, je pense que j'aurais été confronté à ce défi-là, mais parce que je travaillais pour un petit-fils et indirectement par la maison d'édition, je me sentais suffisamment protégé, puis lorsque, j'ai peut-être eu à le dire deux fois ou trois fois en train de dire, est-ce que vous êtes en train de me dire que je n'ai pas le droit d'explorer ça? Puis si les oncles auraient peut-être dit oui, Patrice n'était pas du tout dans ses... Parce qu'il était lui-même curieux. Il était lui-même curieux par rapport à tout ça. Lui-même voulait comprendre pourquoi la compagnie familiale avait été perdue parce qu'il était jeune à l'époque puis ça ne rappelait pas. Donc, c'est lui qui m'a ouvert la porte à un consultant qui était ici à Saint-Nicolas qui m'a parlé 45 minutes et que j'ai cité en long et en large parce qu'il avait réussi à me peindre un tableau. Il y avait des choses que je n'avais pas tout à fait saisies parce que j'avais juste des témoignages biaisés. Puis lui, il m'en a offert un finalement qui m'a permis de tout recoller ça puis de faire un tri parce que l'épisode était mal documenté. Puis là, en fait, je dirais que c'est là où je me suis senti le plus vulnérable quand je ne pouvais pas me rabattre sur des documents parce que quand le document historique est là, papier, c'est l'affaire qui est la plus fiable. On peut complémenter ou nuancer avec des sources orales, mais lorsqu'on n'a pas ce fond documentaire-là et l'épisode de la perte de la compagnie familiale, c'est un exemple, c'est surtout à ce moment-là que je me suis senti vulnérable parce que j'étais à la merci des témoignages contradictoires. Donc, je vous dirais que ça, ça a vraiment été le point le plus difficile. Pour ce qui est de la réception, je vous dirais qu'elle a été positive généralement auprès de gens qui l'ont lu et qui ont reçu ça comme un exemple du fait que leur histoire avait une valeur et en tout cas, le livre est bien illustré aussi et en tout cas, il y en a qui vont traverser ici, on voit l'écorceuse, mais en tout cas, il y en a qui ont acheté le livre juste pour regarder aux photos et il y en a d'autres qui se sont intéressés aux détails mais je vous dirais qu'il y a un projet en cours pour ériger des panneaux dans la localité mais ça avance lentement et c'est une question de ressources. Donc, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante à ce niveau-là mais je dirais que ça a été utile comme projet mais je m'attendais peut-être à un peu plus de réactions que celles qu'on a eues qui me donnent l'impression que la majorité des gens ne l'ont pas lue attentivement mais c'est une prétesse je ne sais pas. J'aurais une dernière question moi qui enchaîne un peu sur ce que tu viens de dire c'est est-ce qu'après la publication de ton livre est-ce qu'il y a des personnes que tu ne connaissais pas qui t'auraient contacté pour te dire moi je connais un bout de l'histoire ou je suis capable d'identifier ces personnes sur une photo ou des choses comme ça. Oui, pour identifier des personnes sur les photos pour ouvrir des portes en disant en fait tu devrais parler à un tel puis moi je peux l'appeler pour toi donc il y a eu un réseau qui s'est constitué afin d'appuyer le projet je pense en partie parce que c'était le projet de Patrice Dubreuil donc il y avait comme une espèce de lien de confiance qui s'établissait je ne vous cacherai pas que pour un autre projet d'une localité que je ne nommerai pas qui a finalement jamais démarré qu'on ne répondait pas au téléphone dès qu'on voyait un indicatif régional ou un numéro qu'on ne reconnaissait pas donc ça a été c'était difficile pourquoi quelqu'un de la ville vient nous voir alors que dans ce cas-là il y avait ce travail-là de confiance était déjà établi puis je pense qu'il faut être sensible au maintien de la confiance puis je dirais qu'elle a été ébranlée à quelques moments où on sentait que peut-être l'analyse était trop dure ou injuste mais je vous dirais d'avoir un lecteur qui connaissait très bien la localité ça a vraiment surtout été utile pour replacer des choses dans leur contexte pour relativiser certaines choses pour aller chercher des sources additionnelles je vous dirais que ça a été comme je le disais dans 90% des cas ça a été une expérience où je travaillais avec quelqu'un qui avait des objectifs très similaires aux miens et qui était là pour m'appuyer donc encore c'est pas un projet où il y avait une très grande distance en fait il y avait une très grande proximité peut-être la distance que j'apportais c'était le fait que j'avais jamais visité la localité avant de signer ce contrôle-là je connaissais pratiquement personne qui y avait vécu donc c'était pas j'avais pas un objectif politique en écrivant tout ça c'était plutôt de pratiquer mon art donc en tout cas c'est peut-être dans ce sens-là que ça a été une histoire publique où la démarche a impliqué plusieurs acteurs afin de reconstituer d'une certaine façon une histoire perdue ou fragmentée Merci beaucoup de tes réponses de ta présentation évidemment puis on va on va s'arrêter là alors je vous remercie tous et toutes de votre attention et évidemment on vous remercie à Serge aussi à tout à l'heure Merci Merci ! ! – Sous-titrage FR 2021